N'oubliez pas, homme de Dieu, autour de tout homme politique, de tout homme de Dieu, il y a toujours trois groupes de gens. Je l'ai dit un jour à notre ancien chef de l'État, je suis allé le voir, il dit, camarade président, je viens vous dire la vérité. Les gens n'osent pas vous dire, mais moi je viens vous dire la vérité. Ces commandos étaient assis partout, il m'a reçu dans son jardin, on était assis. Je viens vous dire la vérité, autour de tout homme d'État, de tout chef, il y a trois groupes de gens. Je lui ai dit, il y a les bénis, oui, oui. Ça veut dire quoi ? Il dit autour de vous là, il y a des gens, si vous dites que le gazon vert sur lequel on est assis là, le gazon est bleu, ils vont dire oui, c'est bleu, parce qu'ils veulent manger avec vous. Ces gens-là, il ne faut pas les écouter. Ils sont là pour essayer de vous corrompre. Tout le temps, ils vous amènent ceci, ils vous disent, non, non, tu es le plus grand président, tu es le plus grand pasteur, tu sais, sans toi-même on ne peut pas vivre ici, tu es le plus grand pasteur, toi même tu sais que c'est faux, tu es le plus grand pureux, tu dis, on te dit grand pasteur, tu acceptes ça. Ils sont nombreux comme ça. Et parmi ces gens-là encore, bon, excusez-moi mesdames, ce sont les femmes en particulier. Dans le ministère, faites attention, un homme de Dieu, c'est sa femme. Un homme de Dieu, c'est sa femme. Dans le précaré, dans le précaré d'un homme de Dieu. Écoutez-moi, tout homme de Dieu, son précaré, son précaré, c'est sa femme. Un, sa famille, sa grande famille, c'est-à-dire ses parents, ses frères, ses soeurs, sa belle famille, ses enfants, ça c'est la famille, F. Premier élément. Deuxième élément, c'est les anciens et les passeurs associés. Qui sont autour de lui. Et troisième élément ici, ce sont des conseillers discrets, qui n'ont pas peur de lui, de lui dire la vérité. Tu dois trouver des gens qui n'ont pas peur de te dire la vérité. Tu les appelles, est-ce que ça va ? Tu te dis, hum, pasteur, actuellement ça ne va pas. Ah ben pourquoi vous dites ça ? Parce que les bénis, oui, on dit ça va bien. Et les bénis, non, non, on dit ça ne va pas. La femme du pasteur joue un rôle important. Les anciens et les pasteurs sont les associés. Parfois, pour respect pour les passeurs, ils ne vont pas lui dire la vérité. Ils savent que les passeurs font certaines choses, mais ils ne vont pas lui dire la vérité. Par respect de son notion. La famille, elle, elle est subie. Toute famille du pasteur subit les problèmes. Quand on insulte le pasteur, ce sont ses parents qui souffrent. Ce sont ses enfants qui souffrent, oui ou non. C'est la famille du pasteur qui souffre le plus. Et maintenant, il y a les conseillers qui sont là. Moi, j'ai des conseillers comme ça. Des conseillers privés dans mon église. Je leur ai dit, il ne faut pas avoir peur. Quand je les appelle, ils viennent s'asseoir. Ils disent, bon, papa, ici, là, ça ne va pas. Ça, ça ne va pas. C'est comme ça. Il faut réfléchir. Quand je regarde, je dis, ah, vous avez raison. Vous avez raison. Et à cause de ça, même, ils m'ont redressé plusieurs fois. Et j'ai trouvé qu'ils avaient raison. Non, 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 non. Non. Ils me disent comme ça. Ils viennent dans... Ils ne sont pas... Les gens ne les connaissent pas. Ils sont là. Ils sont là. Ils me disent, tant, tant, tant. Mais, dans ce ministère-là, il y a toujours la femme au centre. Il n'y a jamais deux femmes dans un ministère. Attendez. Deux femmes dans un ministère, ça va détruire le ministère. Je vous dis la vérité. Si vous voulez, vous croyez. Si vous voulez, vous ne croyez pas. Deux femmes. La femme du pasteur, c'est la femme du ministère. Pas une deuxième femme. Elle n'a qu'à devenir doux. Elle n'a qu'à faire quoi ? Pas une deuxième femme. Ceux de la hiérarchie, c'est les pasteurs et les anciens. C'est la hiérarchie. La femme du pasteur respecte les anciens et les pasteurs. Et les anciens et les pasteurs respectent la femme du pasteur. À travers elles, ils respectent le pasteur. La famille du pasteur qui subit le contre-coup, parce qu'ils souffrent, parce qu'on est en train d'insulter leur fils. On est en train de maltraiter leur fils. Et ils souffrent. Et ils peuvent venir de temps en temps donner des conseils. Et on doit les honorer. Et l'église doit honorer la famille du pasteur. Et maintenant, les conseillers secrets, ils sont cachés là, et ils viennent te voir, pasteur. Ils viennent te voir, bon, ici là, la décision que tu veux prendre là, il faut attendre. On a regardé exactement, ça ne va pas ici. Qui vous a donné telle idée ? C'est fini. En dehors de ça, là, toute personne qui est dans ce précaré là, est un danger. C'est un danger. Si vous m'écoutez, écoutez-moi. Si vous ne m'écoutez pas, je vous dis une chose. Une femme de pasteur doit dire la vérité à son mari. Ma femme, elle me dit la vérité. Tant, tant, tant. Aucune femme au niveau du centre d'évangélation ne joue un rôle que c'est elle. Maintenant, elle dirige le mouvement des femmes. Mais je n'ai aucune relation avec aucune autre femme que ma femme. C'est ma femme qui dirige les autres femmes. Non, écoutez-moi. Je ne veux pas tourner autour du pot. Je vous dis ça pour terminer. Si vous voulez vous croyez, si vous ne voulez pas vous croyez, mais je vous préviens, je vous préviens, c'est enregistré. Même si vous allez enlever ça pour que ça ne passe pas à chose, mais enregistré, ça est posé. Non, 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 enregistré, posez vous-même. Ok. Je vous parle. Ne laissez personne. L'esprit Jézabel est l'esprit le plus terrible. Vous ne connaissez pas l'esprit Jézabel. Vous ne le connaissez pas. Vous voyez Jézabel dans la Bible, là. Ce n'est pas ça, hein. Jézabel s'est introduite chez Aqab. Quand elle s'est mariée à Aqab, spirituellement, elle a dominé Aqab. Qu'est-ce qu'elle a fait ? La Bible dit qu'elle a fait tuer un à un tous les prophètes. Oui ou non ? Tous les prophètes ont été tués. Il reste un seul. Il s'appelle... Qui a fait ça ? Jézabel. Et son mari Aqab ne savait même pas. Il était assis. Et quand elle a affaibli Aqab, elle a affaibli Aqab, elle a voilé Aqab, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a amené maintenant ses prophètes. Son réseau. Son réseau est venu. S'est installé tranquillement. Avant qu'Aqab ne sache, à la table où il mangeait, il n'y a pas que les prophètes de Baal et d'Astarte. Mais Aqab dit, où sont les prophètes ? On dit, ah, ils sont tous morts. Mais qui les a tués ? On ne sait pas. Faites attention. Faites attention. Le précaré d'un pasteur, le précaré d'un président, le précaré d'un homme d'affaires, c'est ça, ce précaré. Sa famille, lui et sa femme, sa famille, belle famille et tout, 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 ses enfants, ses frères, ses soeurs. Ensuite, les pasteurs, les anciens et les conseillers qui n'ont pas peur du pasteur, qui viennent sauver le pasteur, qui viennent lui dire la vérité. Même si ça ne plaît pas au pasteur. Qui lui dit la vérité ? Mon frère. C'est ça qui a sauvé mon ministère. Et pendant 45 ans, j'ai commencé à avoir beaucoup de gens, ils ont disparu. C'est ça qui a sauvé mon ministère. Quand je me suis soumis aux gens, je me suis soumis à mes conseillers-là. Et ma famille m'a dit attention ici. Et les anciens, les pasteurs ont dit, nous sommes là, mes pasteurs, fait comme ça, c'est ça qui m'a sauvé. C'est ça qui va continuer à me sauver. Parce que Satan vise les grands ministères aujourd'hui pour les détruire. Quand il détruit un grand ministère, il détruit des milliers de gens. Quand un seul ministre qui tombe, c'est des milliers de gens qui vont avec lui. Faites attention, chacun est responsable. Soyez responsables de ça. A bon entendeur, salut. Que Dieu vous bénisse.